... Saviez-vous que la ville la plus embouteillée d'Europe, c'était Paris ? Et que viennent ensuite pratiquement ex aequo Lille, Londres et les villes de la Roure ? C'est un véritable problème. Alors que peut-on faire pour diminuer ces embouteillages ? Sur autoroute, certains embouteillages sont créés par des accidents, des travaux ou des rétrécissements de la chaussée. Mais souvent, ils sont simplement dus à une saturation du trafic. Ils se produisent alors sur un tronçon d'autoroute, avec un nombre de voies constant, sans obstacles et donc sans raison apparente. Mais alors, que se passe-t-il dans le détail ? Lorsque le trafic est dense, les véhicules roulent le plus près possible les uns des autres, c'est-à-dire selon le code de la route, à une distance égale à celle parcourue pendant le temps de réflexe d'un conducteur, c'est-à-dire 2 secondes. 50 m à 90 km heure, 73 m à 130 km heure. Ces distances très courtes entraînent des réactions exagérées des conducteurs. Par exemple, si un véhicule ralentit, disons, de 130 km heure à 110 km heure, le conducteur qui le suit aura tendance, dans un premier temps, à ralentir davantage, par exemple à 100 km heure. Et le troisième ralentira donc encore plus, disons à 90 km heure, et ainsi de suite. Au final, 30 secondes plus tard et 1 km en amont, on trouvera des véhicules arrêtés. Bien sûr, il y a longtemps que les premiers véhicules roulent à nouveau à 110 km heure. Mais là aussi, il faut du temps pour que les conducteurs qui suivent réaccélèrent. Et voilà comment se produisent les bouchons en accordéon. Pour éviter ces phénomènes, on pourrait demander aux automobilistes d'augmenter la distance par rapport aux véhicules qui les précèdent. Mais quand on sait que dans des conditions de circulation denses, 60% des conducteurs ne respectent déjà pas la distance de sécurité, cette solution est vouée à l'échec. En fait, les mathématiciens et les physiciens connaissent bien ces problèmes d'écoulement, lorsqu'il s'agit d'eau ou d'air ou de n'importe quel fluide. Prenons l'exemple de l'eau dans une canalisation ou tout simplement une rivière. Pendant une période de sécheresse, il y a peu d'eau, la vitesse d'écoulement est faible. On a un flux laminaire, c'est-à-dire que toutes les gouttes d'eau qui constituent la rivière se déplacent dans la même direction et à la même vitesse. Au contraire, après un loirage par exemple, la vitesse d'écoulement moyenne de l'eau augmente, mais l'écoulement devient instable et des phénomènes de turbulences apparaissent. L'eau s'agit dans tous les sens et on voit apparaître des turbines. Les physiciens ont montré que l'on peut assimiler dans une certaine mesure le trafic sur une autoroute à l'écoulement d'un fluide. Et comme pour les fluides, quand la vitesse d'écoulement devient trop grande, l'écoulement devient instable, De même, des phénomènes de ralentissement et de bouchons viennent perturber le flux laminaire des véhicules. Cette vitesse dépend du débit autoroutier, c'est-à-dire du nombre de véhicules qui passent toutes les heures à un endroit donné de l'autoroute. Et plus on veut un flux laminaire à débit élevé, ou en d'autres termes un écoulement rapide sans embouteillage, plus il faut réduire la vitesse moyenne des automobilistes. Sous-titrage ST' 501